Musique de générique Je vais proposer de m'en envoyer un, il est pas trop mal en plus Mais c'est de la XLR Et il faut un adaptateur USB et tout, je l'attends Voilà, donc sachez que le micro est en bonne voix J'ai déjà la moitié, j'ai déjà le trépied Bon allez, aujourd'hui on va parler un peu Série télé, parce qu'on va essayer d'élargir un peu J'étais du geek, on va parler des news et tout Mais je suis un gros fan de série télé Et il fallait qu'on en parle de cette nouvelle série Là qui est tombée, The Good Doctor Alors certains sauront Alors le titre il est plus d'un clic, oui Et en même temps non, je vais m'expliquer Après et vous allez voir que ça a du sens Euh Voilà, c'est quand même mieux Alors The Good Doctor disponible également sur TF1 Ouais, alors en VOD Putain, à 2,50€ l'épisode Euh, il faut pas que les mecs Ils s'étonnent pourquoi les gens ils téléchargent illégalement Euh 2,50€, il y a 18 épisodes T'imagines 18 Fait 36 Plus 9 45 Euros pour aider la saison Oh la vache Je sais pas combien il vaut le DVD Mais, ou le coffret Mais c'est abusé Voilà, bon allez C'est une adaptation d'une série coréenne à la base Alors The Good Doctor Ou en coréen The Good Doctor Ou Doctor Good Une série coréenne et tout Qui sont alors Une adaptation, bien évidemment Qui a été repris Et pourquoi c'est intéressant Première, avant d'attaquer les théories C'est les créateurs Et surtout les showrunners de Doctor House Et c'est pour ça que j'ai regardé Quand j'ai vu le teaser Quand j'ai regardé le foot, tiens, sur TF1 J'ai vu le teaser Parce que je regarde jamais la télé Sauf pour le foot Que pour la finale Bien évidemment comme tout le monde Et du coup, voilà On parlait Oh, par les showrunners de Doctor House Enfin, par les créateurs de Doctor House Enfin, eux, ils appellent plus ça les showrunners Ça dépend des sites Donc, je me suis dit Putain, Doctor House C'était quand même vachement bien Il n'y a pas à chier Donc, je me suis dit Il faut quand même que je regarde Doctor House Enfin, pas Doctor House Mais Good Doctor Il y a un peu de docteur et tout Ça peut être pas mal Et c'est vrai que tout de suite Bon, ben, je suis tombé dedans Le plus gros de ça Ça sera surtout l'acteur L'acteur qui joue extrêmement bien Parce qu'il joue, voilà, un autiste Mais c'est un autiste savant C'est-à-dire qu'il a des capacités Il retient tout, machin et tout Alors qu'il est un peu autiste Dans son attitude Dans ses sentiments Dans son humour Et dans sa façon de faire Et dans sa façon de péter un câble aussi Mais il est super intelligent Et puis il voit en 3D Des machins et tout Sans casque VR Voilà Il est beaucoup plus complet que nous Donc, du coup, c'est l'acteur Et l'acteur, en fait Bon, ben, c'est pas un petit teenager Quand vous regardez un petit peu Sa cinématographie Alors bon, papa est en haut Et fait le gâteau Maman est en bas Voilà Ils ont famille d'acteurs, bien évidemment Il a joué dans Charlie à la chocolaterie Pour les plus grands La grande soirée Les mondes La croisée des mondes Les chroniques d'espoir Il a joué dans plein, plein, plein de films Donc c'est pas un teenager Il a l'air moins abruti En vrai Dans la série Il est bien Il est très bon acteur Je veux dire On est à la limite De se demander Si le mec Il a quand même pas pris Un vrai autiste A la base Pour jouer Alors, pourquoi ? Donc l'acteur Il est content Dans Chez le tri Donc après On reprend Les ficelles On reprend les ficelles Des séries télé Qui sont les ficelles Conventionnelles Des séries télé De médecine Et d'hôpitaux Voilà Donc avec l'intégration Bien sûr D'un acteur Qui joue l'autiste dedans Qui est bien sûr Avec tous les stéréotypes Qui sont Qui sont de rigueur C'est à dire Bon bah L'acceptation La tolérance Le respect La façon de travailler Et des choses comme ça Donc bon forcément Ça joue vachement là-dessus Et ça le fait bien Avec au fond de ça On aura quelques flashbacks De son enfance Maltraitée et tout L'histoire avec son frère Qui devra vous faire lâcher Une petite larme Bien évidemment Et c'est vrai Que ce que j'ai lu un peu Sur d'autres critiques C'est que C'est vraiment un mix savant C'est un mix entre Bon Doctor House Bien évidemment Parce qu'on sent Qu'il y a quand même Des petits traits d'humour Et des petits pics Qui sont très inspirés De Sherlock Holmes aussi Dans les enquêtes Dans la façon de résoudre tout C'est vrai Dans la façon de voir Dans le montage Et tout pas mal Et un peu de MacGyver Parce que le mec Dans le premier épisode Si vous avez l'occasion De le regarder Le mec il te fabrique un truc Avec une bouteille d'alcool Des petites bulles Machin et tout Dès le début tu diras Putain là il va y avoir Du cliquorate de potassium Machin Mais en fait non Il n'y en a pas beaucoup Beaucoup comme ça Un peu de temps en temps Mais rare C'est vraiment au début Pour poser un petit peu Les bases Voilà Donc ce qui est intéressant Dans cette série là C'est de suivre L'évolution du personnage Son intégration Sa personnalité Son histoire Et de le voir évoluer Et c'est vrai que Ça fait partie de ces séries À la con Ou comme Desperetto's Wife Tu dis Jamais de la vie Pas pour moi Mais c'est passé T'en regardes un Et c'est mort Voilà Et après tu te retrouves Toutes les semaines En train de regarder ton truc Bon là c'est pareil Dès le premier épisode Les bases sont données C'est vachement bien C'est vachement T'as envie de suivre le personnage T'as envie de suivre son évolution Le personnage évolue Au fil de trucs Les personnages secondaires Sont très bons Bien évidemment En plus Les filles sont pas vilaines Non plus Les mecs sont beaux gosses aussi Ne pas non plus Mais bon Le docteur Et tout Voilà quoi Voilà Il y a un beau casting Tant qu'à faire C'est quand même plus agréable Que regarder Tu vois ce que je vais dire Bon L'évolution des personnages Pas mal Donc du coup Pas mal de ressentiments Parce que Pendant les épisodes Et notamment Ça a un style Des options d'espoir De tolérance D'intégration Voilà Des choses comme ça Et puis bon Après voilà L'histoire Tolérance Alors après Au niveau des histoires Vous allez en prendre A toutes les sauces Alors on va tous les faire On va faire un peu Alors on a du ladyboy Bien sûr On a du lazy Du prisonnier Du fan Du fan de chirurgie esthétique Des gens Qui fraude Il y a tous les cas Que tu pourras imaginer Et c'est ce qui fait Que c'est vachement bien Voilà Donc dès le début Après quand tu vas regarder La série De 18 épisodes Donc quand tu auras lâché 2,50€ par épisode Non mais ça doit être la saison A 2,50€ Il y en a qui savent Moi j'habite en Thaïlande Donc moi TF1 non Mais c'est 2,50€ par épisode Sérieux Putain la vache Le cinéma c'est combien Chez vous maintenant C'est 50€ non ? Bah non Même c'est pas Chez 15€ Ça c'est cher Vache Vous me direz en commentaire Combien c'est la saison complète S'il y a des prix Des tarifs Je suis pas au courant de ça Mais voilà après La saison est disponible En téléchargement illégal Bien évidemment En version originale Sous titré français Ce qui est quand même mieux Avec les voix des acteurs Et certainement Bon en français Soit elle va passer sur TF1 Donc ça sera gratos Soit vous voulez vous taper TF1 VOD Et là Il va falloir mettre un peu La main à la poche Bon Là où j'en reviens De 1 à 10 C'est pas mal On se met un peu dans l'ambiance C'est un peu chiant Avec son frère et tout C'est un peu pompeux Il y a de grosses séquences Dans le truc C'est les séquences Opérations machin Ça c'est chiant Voilà C'est pas Souvent il y a deux opérations En même temps Il y a deux histoires Une avec lui Une sans lui machin Pour s'attacher un peu Au personnage secondaire Il y a vraiment des passages C'est long les opérations Les machins C'est pas trop glauque Ça va C'est bien fait Je suis pas docteur Donc pour moi c'est bien fait Il y a pas trop de sang Mais voilà Et bon On va estimer que c'est long Mais bon Il faut bien meubler un épisode Où on peut pas non plus comme ça À partir de l'épisode 10 Retournement de situation Ça commence à devenir vraiment bien Si vous avez tenu jusqu'au 10 Que vous avez trouvé Que c'était vraiment bien À partir du 10 On passe un cap On passe un cap Où ça commence à devenir génial Voilà Si vous avez bien aimé jusqu'au 10 C'est bon Après c'est génial Voilà Les histoires sont vachement bien Bien ficelées Le personnage il est bon Après ce qui est très très bon C'est ses remarques Un peu comme avec Doctor House Tu vois Et Et on se dit Voilà Il y a quand même des remarques Qu'il fait Et tout Parce qu'il est autiste Donc en théorie Il a pas de sentiments Machin Tu vois Il est ni triste Ni heureux Ni machin Enfin bon C'est difficile C'est ambigu Parce que des fois oui Des fois non Mais il a des remarques Et des questions Qui sont à chaque fois Tu regardes Tu fais non Il a pas osé faire ça Il a pas osé dire ça Mais comme il est autiste Ça passe bien Mais voilà c'est très très dôle Il est très très franc Et tout Et forcément Alors 10 après 10 11 12 13 C'est de la bombe Après 14 15 Tu tiens Jusqu'au 18 Le 18 ça se finit pas génial Pour moi Je trouve que la fin Est quand même relativement A chier Pour une fin de saison Même si à partir du 17 Tu vas commencer A te rendre compte Que ça part un peu en sucette Tu vas commencer à chialer Et tout Et bien 18 Et voilà Après A savoir que dans la saison 2 Apparemment Doctor Calude N'est plus là Ce qu'on comprend un peu Dans la saison 1 déjà Bon Après on verra S'il y a de la saison 2 Mais c'est vachement bien Voilà Donc du coup Pour en revenir à Doctor House J'ai vu des théories Qui étaient assez intéressantes Sur internet Où Il y a deux théories Qui sont assez drôles Un Bon Trois Un c'est les showrunners De Doctor House Donc c'est évident Qu'il y a des similitudes Dans l'humour Dans les traits Le Doctor House C'était quand même Une de mes séries préférées Dans l'humour Le ton Le machin Les enquêtes Et On retrouve pas mal De similitudes Dans celui là Et c'est pour ça Comme du coup C'est un jeune Deux théories Qui sont vues sur internet Un Ca serait le fils caché De Doctor House En théorie Dans le Tu sais il y a toujours des théories Et je pense qu'Alociné Va rebondir là dessus Toujours Il se rit un peu à la con C'est le fils caché De Doctor House Il a eu un fils Mais bon comme il est autiste Avec Doctor House Machin un truc Après à la fin de la saison Il était parti truc Et qu'il pouvait pas s'en occuper Donc il l'a fait élever Par une famille Qui était pas gentille Qui avait déjà un Et que bon voilà Bon après etc etc Pour ça que le père le bat Et tout Quand il lit ça Et la deuxième théorie C'est qu'en fait C'est Ca se passe avant C'est Doctor House Quand il était jeune Parce que du coup Je sais pas qui l'agit là Mais bon voilà S'imaginons qu'il a la vingtaine Et que Doctor House Ça avait 30 ans 30-40 ans Bon bah il y a 20 ans des cas Et que ça serait lui Quand il était jeune Et qu'après Bon bah il se casse la jambe Il se casse la jambe Ou il a son accident Machin et tout Et il se déride un peu Ce qui est En fait quand il dit Les théories comme ça C'est pas impossible C'est n'importe quoi Mais en fait tu vois En fait c'est comme la terre plate Tu vois Il y a des trucs Où ça va Tu sais ça passe Puis il y a des trucs Où ça passe pas du tout Mais c'est quand même Plutôt drôle Voilà Donc si vous avez vu cette série The Good Doctor Dites moi ce que vous en avez pensé Et si vous avez bien aimé Je sais qu'il y en a Nombreux d'entre vous Qui m'ont dit Qu'ils se sont tapés Les 18 épisodes En peu de temps Notamment en 3 jours Je me rappelle de toi Et que voilà Si vous l'avez déjà vue Si vous l'avez pas vue Si elle passe sur TF1 Justement Gratuitement c'est pas mal Si elle passe pas sur TF1 Si vous l'avez vue en VOD Si vous l'avez vue en version originale Ce titre est français Ce qui est à mon avis Certainement une des meilleures solutions Si vous l'avez pas encore vue Mais justement Ça vous donne envie de la voir Si vous l'avez pas vue Et qu'en fait Vous avez vraiment pas envie de la voir Parce que le speech Ne vous intéresse pas du tout Ces séries médicales à la con Voilà Laites moi un commentaire Ça peut m'intéresser Et puis si ce genre de rendez-vous Vous plaît Un petit peu hors norme Comme ça Parler de séries télé Machin un peu comme ça Entre des news tech Et bah dans ce cas On en fera d'autres Sinon Sinon on en fera d'autres Ou sinon on en fera d'autres Voilà Voilà c'est ça Et oubliez pas La cale sous la porte Bien évidemment Ceux qui ont vu la série Comprendra Voilà Allez c'est tout pour aujourd'hui Share Commentaire pouce en l'air Un petit share Sur les réseaux sociaux Commentaire Laisse moi un commentaire En dessous de ces vidéos Pour dire ce que t'en as pensé De cette vidéo De la série Ce que j'ai oublié Ce dont j'aurais dû parler Machin Si ça des compléments d'informations Peut-être j'ai oublié des trucs Je me suis pas étalé sur la Corée Je me suis pas étalé sur pas mal de choses Je suis allé un petit peu à l'essentiel Pour pas refaire une série Trop trop long Pas une série Oui c'est mon premier épisode aussi à moi Pas trop long Qui voilà Et puis après Un pouce en l'air Si t'as aimé la vidéo Un pouce en bas Si t'as pas aimé la vidéo Et dans ce cas Dis moi pourquoi Est-ce qu'il faudrait changer Par exemple Encore une fois On est 87 tipeurs A soutenir l'aventure Vous êtes les instigateurs Vous êtes les dealers d'accro Eh ouais Bah oui La quotidienne Bien évidemment Donc voilà Tu peux rejoindre l'aventure Sinon tu peux mettre un pouce en l'air Ça fait toujours plaisir Et moi je donne rendez-vous Peut-être pas aujourd'hui Si je vais faire la tombola tout à l'heure Voilà Pérospecté Bonne journée Bye bye